Chut, silence ! Dégage ! Utilise-les ! Et casse-toi vite d'ici ! Tout de suite ! Quoi ? Oh merde ! Oh merde ! Oh putain ! Le corps ! Super ! Ah la vache ! Ok, ok, elle aussi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ça ? Allez, respire, expire. Oh putain, oh putain. Ok, ok, reprends-toi, Eve. Merde. Ok. Oh putain. Oh please. Oh Oh. Oh ah. Oh oh. Hop et de tout, hop et de tout ! Hop et de tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh merde, quoi encore ? Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! Ouvre-lui, vite ! Dans la porte, putain ! Dans la porte ! Est-ce que ça va ? Je pensais pas m'en sortir ! Putain, tu en es à l'avant ! Est-ce que ça va ? Tout retourné ! Où est Matt ? Assieds-toi, assieds-toi ! Il y avait un truc, là-bas ! Vous vous êtes séparés ? Un monstre ! C'est un monstre ! Qu'est-ce que tu racontes, là ? J'ai dit que j'ai vu un truc, là-bas ! Qu'est-ce que c'est ? Achète du calme, c'était Josh, tout est de sa faute ! Non, 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 non ! Écoutez-moi ! On l'a ligoté, il te fera pas de mal ! Non, ça m'a suivi ! Et ça n'avait rien d'humain ! Attends, M. Où est Matt ? Fabien ? Matt, merde ! On pouvait pas utiliser le téléphérique ! Alors, on a escaladé la tour, et elle est tombée, et on est arrivés dans les mines, tout en bas, dans des saloperies de mines ou je ne sais quoi ! Attends, attends ! Et puis, Matt et moi, on était en bas, et... Oh mon sang, je crois que Matt est mort ! Et quoi ? Emily, explique-nous ! Je marchais lentement dans les mines, et il faisait noir, et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess ! Attends, quoi ? J'ai trouvé la tête de Bess ! C'est pas vrai ! T'es sérieuse, là ? Mais oui, je suis sérieuse ! Je crois qu'elles sont tombées. Oh, putain de merde ! Mais le pire dans tout ça, c'est que je crois que... Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi ? Comment ça ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas, crevant de faim pendant des semaines, quand nous on la cherchait en haut, on savait pas ! Putain, c'est... horrible ! Écoutez, non, dans la tour, y'avait une radio, et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. Em, t'as réussi ! Oh, putain, Mike ! Et Matt, alors ? On essaie de le découvrir. Et puis, y'a ce monstre qui la poursuivait ? Elle a vraiment pas l'air bien. Emily, Em... Wow ! Qui ça peut être, bordel ? C'est Josh ? C'est Jess ? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui ? Je sais pas, on devra aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ok, je vais ouvrir la porte. T'es prêt ? T'es prêt ? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue ? Non, non. Arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde ! Attends, attends, attends ! On se calme. On se calme, monsieur. Stop ! Ah, putain ! Ok, ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok. Maintenant, tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite ! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sous cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Beth ? Ouais, vous êtes pas censés être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne ? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est quoi un Wendigo ? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non ? Je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut ! Ferme-la, Mike. Il y a fort longtemps, mon grand-père chassait les créatures maudites. Mais une d'entre elles a pu le berner. La plus féroce. Le Maccabichu. Une bête abominable. Et mon grand-père n'a pas réussi à la vaincre. Quelques temps plus tard, des prospecteurs sont venus exploiter cette montagne. Jusqu'à ce qu'un époulement coince les mineurs et réveille la malédiction. Ils étaient des dizaines d'hommes, sans nourriture, sans lumière. Et dans cette obscurité, la fin s'est faite sentir. Ils étaient rongés par cette atroce voracité. Et ils perdirent la tête, meurtriers, cannibals, mangeants de la chair humaine. Et si on tue cette monstruosité, l'esprit relâché parcourt la montagne comme un vent maléfique à l'affût d'une nouvelle proie. Il est très dur à tuer, j'ai essayé. On peut seulement le piéger, le menacer par le feu. Après toutes ces années. Après plusieurs lunes et plusieurs traques, le Maccabichu était toujours en liberté. Insaisissable, hors de ma portée. Jusqu'à cette nuit, il y a un an, j'avais enfin réussi à l'avoir dans mon viseur. Mais nous n'étions pas seuls dans la forêt ce soir-là. Alors que je pistais le Maccabichu, lui pistait quelque chose d'autre. Vos amis sont tombés de la falaise en essayant de le fuir. Je n'ai rien pour faire. Je ne pouvais pas sauver vos amis. Mais je pouvais les venger. J'ai pourchassé le Wendigo, et je l'ai complètement brûlé. Le Maccabichu était mort. Une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant de Josh quand j'ai entendu à Crier. Où est-ce que tu l'as laissé ? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Je vais aller le chercher. Faut pas que t'ailles dehors, Chris. Je suis censé être son meilleur pote, et je l'ai laissé tomber. Non, il t'a laissé tomber, Chris. Comme nous tous. Je m'en fous, je retourne le chercher. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas, jusqu'à ce qu'on soit revenus. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair ? Euh, oui, je crois. Reste bien derrière moi, et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris. Fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. Euh... On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc, dois-le lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentit, mais... Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer, au besoin. Leur peau est dur. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou... Ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme, par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, une chasse de la nuit. Oh. Pourquoi ? Y'a pas un kit du Wendigo ? Tu peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y'a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas, si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons, alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Il est sûrement pas loin. Sous-y. Lesранs ne s'entendent pas loin. Louں. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501